Le Le but de cette soirée, c'est de vous faire une présentation des forêts des Landes de Gascogne, de comprendre ces incendies et de voir ce que l'on peut faire au niveau reconstitution pour éviter que de tels événements reviennent. Donc l'exposé comprendra une première partie qui est une présentation du massif landais et de ces vulnérabilités. On va passer à quelques définitions pour mieux comprendre cet exposé. Je vais faire un certain nombre de rappels sur les écosystèmes forestiers et après ça, on va engager une réflexion sur la reconstitution et on arrivera à une conclusion avec un peu un exemple de projet de territoire pour cette reconstitution. Donc on a connu un été 2022 catastrophique avec plus de 600 incendies, trois incendies majeurs, donc celui de l'Andiras qui a brûlé plus de 20 000 hectares de forêt, celui de Lateste avec 7 000 hectares de forêt et celui de Somos avec 3 700 hectares qui sont partis. Alors aujourd'hui, ces feux sont éteints, sauf celui de l'Andiras où le gisement de l'Ignite continue à brûler et ce qui inquiète fortement certains forestiers et les pompiers. Donc on va voir ces différents aspects. Donc durant l'été 2022, 32 000 hectares de forêt ont été brûlés. Ça a dégradé 2,370 000 m3 de bois. Il y a eu une mobilisation extrêmement importante pour lutter contre ces incendies avec plus de 3 000 pompiers au maximum, des pompiers, 10 avions, 2 hélicoptères. Donc ça a eu un coût extrêmement important. Ça a eu aussi un impact économique lourd sur la région avec un ralentissement voire un arrêt de la réactivité économique dans le sud girondin. Il y a eu plus de 30 bâtiments détruits, 5 campings, etc. Donc des destructions fortes. Ça a touché deux secteurs importants pour la région. Le tourisme, qui représente 9% du PIB régional, c'est le premier secteur économique de la région. Donc avec des campings détruits, des touristes évacués, des paysages dégradés pour plus d'une décennie. La filière bois est impactée aussi. C'est le deuxième secteur économique de la région. Beaucoup de gens pensent que le premier secteur économique, c'est la vigne, la viticulture. Et non, la filière bois pèse plus lourd que la vigne. Donc les deux secteurs les plus importants de la région ont été impactés. Alors ça a eu aussi un impact en termes d'environnement avec une destruction de la plus grande forêt, vieille forêt de France. C'est la forêt de la Teste de Bûche. Donc une vieille forêt, c'est une forêt où on trouve tous les stades de développement des arbres, depuis le semis jusqu'aux arbres sénescents. De nombreuses répicilves, qui sont des forêts le long des rivières, on reviendra sur ces répicilves, ont été fortement endommagées. Et c'est des forêts qui ont une très forte valeur au niveau écologique. Ça a eu des impacts sur les plantes extrêmement variables, depuis positifs dans certains secteurs, parce que ça a permis à des petites plantes de revenir. Par exemple, les cladiers, c'est dans certaines zones humides où l'incendie a parcouru très rapidement. Ça a des effets positifs. Sinon, ça a des effets négatifs, très très forts. Alors, pour les peuplements pionniers, il faudra au minimum 25 ans pour que les peuplements pionniers se reforment. Et pour restaurer une vieille forêt, là, il faudra au minimum 250 ans, si ce n'est pas plus. Donc vous voyez, là, il y a des effets très lourds. L'espace naturel sensible d'Austin, c'est les lagunes du Gamorres, ont brûlé. C'est donc des zones à patrimoine important. Il y a eu une très forte dégradation des sols. Dans les zones où ça a brûlé le plus fort, il y a même eu un tout début de vitrification des sables. Donc ça a été vraiment violent. Alors, ce n'est pas aussi violent que dans les incendies du Chili, où la vitrification a pu concerner plusieurs centimètres d'épaisseur de sol. Là, ça fait des petites billes, mais ça montre que les sols sont très dégradés et très atteints. Il y a eu une destruction importante de la faune et de la flore sur de grandes surfaces. On était en pleine nidification des oiseaux. Donc là, les oeufs n'ont pas pu s'échapper. Et il y a eu une pollution atmosphérique et un largage de CO2 extrêmement important. Alors, ça a aussi des impacts sur la société. Avec 50 000 personnes évacuées, ça a été une épreuve traumatisante pour la plupart des évacués. Les personnes âgées sont très sensibles à ce problème. 4 000 habitations ont été très menacées, ce qui est aussi un traumatisme très fort pour les habitants. Donc, si vous voulez, les habitants passent de mauvaises nuits pendant toute la période où l'incendie est à proximité de leur maison. Il y a eu des problèmes de fumée. Donc, il y a eu des problèmes de santé pour les personnes sensibles, notamment tous les asthmatiques, etc., ont passé à un mauvais moment. Et ça entraîne aussi des formes de dépression très particulières qui s'appellent la solastalgie, qui est une souffrance et une détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux. C'est différent de l'éco-anxiété. Là, c'est plutôt une anxiété liée à l'avenir de la planète. Donc, ce phénomène de solastalgie est un phénomène qui a été décrit pour la première fois en Australie et qui devient de plus en plus prégnant, notamment chez les jeunes. Donc, vous voyez, tous les âges de la société sont impactés. Alors, on est dans un territoire qui a des atouts, parce que je vous avais dit que la forêt était un poids lourd économique de notre région. Donc, on va parler des langues de Gaxkogne. Donc, c'est ce triangle qui commence à Soulac, qui va jusqu'à Nérac, dans l'Otégaronne, et qui se termine à Ausgore. Et c'est dominé principalement par le pin maritain. Donc, ce massif forestier couvre 974 000 hectares sur trois départements, la Gironde, l'Élante et l'Otégaronne. On a un sol sableux et c'est des sables qui dérivent du quartz, de la fragmentation du quartz. Et on a donc des argiles très particulières parce qu'elles ne sont pas chargées électriquement. Donc, on n'a pas de complexe argilo-humique. Donc, le fonctionnement de ces sols, c'est vraiment atypique au niveau de la planète, repose uniquement sur la matière organique dans le sol. Donc, on a des sols très acides avec une réserve utile en eau qui est très faible, donc très sensible aussi à la sécheresse. Donc, la dégradation de cette matière organique liée à l'incendie, parce qu'il y a des endroits où elle a brûlé, pose de sérieux problèmes de fonctionnement de nos sols. Au niveau des peuplements, le plateau landais est couvert à 85% par le pin maritime, qui est une espèce inflammable, donc, si vous voulez, qui donne une certaine sensibilité à ce massif au feu. Et 15% de feuillus, principalement le chêne pédonculé. Il y a d'autres espèces de chênes, comme le tozin, et différents feuillus d'hiver, mais on reviendra là-dessus. Et donc, il faut quand même rappeler que la forêt est un atout majeur en Aquitaine et que c'est un secteur économique très lourd ici. Donc, aussi bien en termes d'emploi et d'économie. Alors, il y a deux grands types de forêts. Donc, on a des forêts dans les dunes. C'est un milieu extrêmement variable, extrêmement complexe. Et d'ailleurs, on a le plaisir d'accueillir le spécialiste des dunes nationales, ici, dans cette salle. Et sur le plateau, on a trois types de landes. Les landes sèches, là où on va avoir une végétation d'éricassées, donc de bruyères, de brandes, etc. Des landes mésophiles où le sous-bois va être dominé par la fougère aigle et des landes humides où, là, le sous-bois va être dominé par la molunie. Et enfin, un troisième type de forêts que l'on oublie trop souvent, ce sont les répiciles. Donc, ce sont les forêts le long des rivières. Et donc, c'est des forêts extrêmement importantes en termes d'environnement. Alors, les orientations de gestion de ces forêts sont extrêmement variables. Les forêts dunaires, ça a un rôle à la fois de protection du littoral, de stabilisation des dunes et aussi un rôle d'accueil du tourisme. Pour le plateau landais, l'orientation est clairement la production de bois. Et les répiciles, pour le moment, il n'y a pas d'orientation très claire. Elles peuvent produire des bois de haute qualité. Ce sont des zones productives. Et on a actuellement beaucoup de conversions en pinèdes. Et ça, c'est un gros problème que l'on verra plus tard. C'est un territoire qui a des fragilités, qui a subi un certain nombre de catastrophes. Donc, en 1947-1949, il y a eu 150 000 hectares qui ont brûlé. Donc, si vous voulez, nos 32 000 hectares, finalement, ce n'est pas beaucoup si on compare à cette période-là. Donc, un incendie de 52 000 hectares avec 82 morts. Donc, c'était quelque chose de très important. En 1986, il y a eu des gels qui ont impacté 30 000 hectares. Et là, c'est une erreur dans la gestion de la diversité génétique. 99, premier gros ouragan avec 32 millions de mètres cubes mis par terre pour le pain maritime. Deuxième gros ouragan, 2009, dix ans après, avec 37 millions de mètres cubes mis par terre. 2022, les incendies. Après ça, il y a des problèmes récurrents de pathologiques sur le plateau landais. donc, c'est une forêt qui a des atouts mais qui a aussi de grosses fragilités. Alors, on va arriver plus aux incendies et comprendre mieux le contexte des incendies. Donc, ici, c'est une carte de sensibilité des forêts aux incendies sur la période 1989-2008. Donc, en rouge, c'est quand on est à très très fort risque. Orange, intermédiaire. et vert clair, ici, par exemple, c'est quand le risque est très très faible. Et là, c'est une modélisation qui a été faite par le DSF, l'inventaire forestier Aquitaine, l'ONF et Météo France en modélisant avec les changements climatiques et on s'aperçoit que notre région, en 2040, va avoir un risque incendie aussi élevé que la Corse et là, c'était dans un scénario et un modèle très optimiste en termes d'évolution du climat avec les changements climatiques. Donc, le risque incendie va augmenter. Alors, maintenant, on va voir la particularité des feux de 2022. Ça a concerné une surface importante, quand même la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, je retire les incendies juste après la Seconde Guerre mondiale. Une intensité très très forte, une vitesse de propagation très rapide, notamment l'antirace 2 et une durée longue, 70 jours pour l'antirace et encore, ce n'est pas complètement réglé le problème. On a eu des conditions de climatique exceptionnelles pendant l'été. Ça a été l'année la plus sèche sur la période 1980-2022. Par exemple, sur la vallée du Ciron, il est tombé 496 millimètres contre une moyenne de 847. Ça a été l'année la plus chaude sur la période et on a battu des records d'humidité atmosphérique mais de sécheresse. On est descendu en dessous de 10%, ce qui se rend compte dans des déserts, dans nos conditions jamais. Donc, on a passé la règle des 3 30, c'est-à-dire une température supérieure à 30 degrés, une humidité inférieure à 30% et des vents supérieurs à 30 km heure. Donc, on était en risque maximal d'incendie et sachant qu'avec les changements climatiques, ce genre de situations vont se reproduire de plus en plus souvent. Après ça, on a eu aussi un territoire qui a des fragilités du fait de la présence de peuplement de pins maritimes très fragiles. Donc, ça, c'est à partir d'un retour d'expérience des pompiers. Donc, ici, on a la sylviculture du pins maritimes. Donc, là, on a des peuplement de 0 à 10 ans, 10-20 ans et au-delà de 20 ans. Et c'est pendant cette période-là, les peuplement sont très, très sensibles aux incendies. Et on a une concentration de ce type de peuplement dans la zone, par exemple, de l'Andiras. Alors, ici, on a la carte des dégâts de l'ouragan de 99. Donc, en noir, c'est quand on a plus de 60% de dégâts dans les peuplements. Jaune, c'est 20% de dégâts, ce qui est déjà important. Et ici, c'est quand il n'y a pas de dégâts. On s'aperçoit que le plateau landais a été très touché et que la zone de l'incendie de l'Andiras a été particulièrement impactée. Donc, ça veut dire que l'on avait une concentration de peuplement de plus de 10 ans, donc dans la période à très grand risque. il faut savoir que ces peuplements, c'était un peu une peau de léopard. Donc, si vous voulez, c'était simplement une surreprésentation de ce type de peuplement. Et ça explique en grande partie la gravité de l'accident de l'Andiras, cette concentration des peuplements de 10 à 20 ans. Alors, le territoire était aussi à risque avec les incendies parce que le pas maritime domine, donc c'est une espèce qui brûle facilement et avec ce problème de reconstitution de 2009, avec cette concentration de peuplement de 10 à 20 ans. Avec donc ces conditions météorologiques particulières, température très élevée, vent fort et changeant, hygrométrie très faible, plurimétrie quasi nulle. Donc là, on voit tout le cocktail explosif qui a amené à ces incendies aussi graves. Donc maintenant, on va passer au deuxième volet de cet exposé et on va regarder quelques définitions et notamment aléas, risques et vulnérabilités, donc c'est pour mieux comprendre la problématique. Aléas, c'est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent en partie au contrôle humain. C'est par exemple des incendies, des inondations, un cyclo, d'un glissement de terrain, des tremblements de terre. Le risque, c'est la probabilité qu'un aléa se produise. Donc, on a X % de chances qu'un incendie se produise à tel endroit et touche une population vulnérable à cet aléa. Par exemple, c'est la durée de retour d'un incendie. La vulnérabilité, là, on va rentrer sur une notion de dégâts avec le niveau prévisible d'un événement naturel sur des enjeux, sur des sociétés humaines, sur les activités humaines. Donc, c'est le coût économique, par exemple, d'un incendie. Alors, il va falloir aussi penser au cadre de la Constitution de manière générale. Et il va falloir affronter à la fois les problèmes des crises écologiques. Donc, si vous voulez, on a trois grandes crises écologiques qui nous concernent. C'est les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité qui est une crise qui est souvent sous-estimée au niveau impact. c'est aussi grave que les changements climatiques et aussi sur l'épuisement des ressources naturelles. Donc, ici, c'est le problème de la ressource bois. Alors, il va falloir entrer dans un cadre du développement durable. Donc, ça a été défini par Gros Harlem Brutland et qui a écrit un rapport en 1987. Donc, Mme Brutland est une femme politique norvégienne. Elle a été premier ministre de la Norvège et c'est quelqu'un qui est très intéressant, notamment en termes de développement et de pensée sur les développements. Donc, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à haut l'heure. Donc, il y a une notion de répondre aux besoins et de limitation par nos techniques et notre organisation sociale. Alors, il y a trois axes dans le développement durable. Il y a un axe écologique, social et économique. Et donc, c'est à la rencontre de ces trois contraintes qu'on peut avoir du développement durable. Par exemple, si on ne prend compte que du développement économique et social, on va avoir une société équitable. Si on ne tient compte que du social et écologique, on va avoir une société vivable. Donc, il va falloir avoir un projet à la rencontre de ces trois axes de développement. Donc, alors maintenant, on va passer au troisième point de cet exposé qui est des rappels sur les écosystèmes forestiers. Donc, on va voir la biodiversité, l'histoire de nos forêts, l'écologie et la dynamique de nos forêts. Alors, au niveau biodiversité, la définition date de 1992. C'était au sommet de la Terre qu'elle a été faite. Donc, c'est la diversité des formes d'organisation du vivant et des interactions entre les différentes formes du vivant. On reconnaît trois niveaux au niveau de la biodiversité. La biodiversité, cités, pardon, au niveau écosystèmes. Ici, par exemple, on est sur le massif de la Sainte-Baume, donc on va voir des écosystèmes liés aux falaises. Ici, on a une forêt. Alors, de manière très étonnante, on est à quelques dizaines de kilomètres, si vous voulez, du haut de cette falaise, on voit Marseille, on est juste à côté de Marseille. Il y a une éterrée très particulière. Ici, on a des champs avec toute une flore messicole et ici, une pelouse méditerranéenne. Le deuxième niveau, c'est le niveau espèce. Donc ici, j'ai mes trois espèces d'arbres étant forestiers, le hêtre, le chêne-cécile et l'if. Et puis ici, c'est la diversité génétique. Donc là, j'ai pris un exemple avec la forêt d'Irati au printemps. Donc, c'est une forêt de hêtres plus quelques sapins et on voit qu'on a des hêtres qui ont des feuilles et d'autres qui sont complètement dormants et ces différences sont sous codage génétique très fort et c'est des mécanismes d'adaptation pour limiter les proliférations de pathogènes. Donc là, on voit les trois niveaux de biodiversité. Alors, à une espèce et notamment chez les arbres, on a des espèces qui sont associées, donc qui dépendent de la présence de cet arbre-là. Donc là, on va regarder par exemple en Grande-Bretagne, les chênes sont les espèces qui accueillent le plus d'espèces liées au feuillage. Les saules sont très très riches. Par contre, le hou, qui a un feuillage coriace est beaucoup plus pauvre. En bleu, j'ai mis les espèces qui sont exotiques et on s'aperçoit dont les conifères, pardon, et en orange, les espèces ici exotiques. Et on s'aperçoit que les espèces exotiques sont très pauvres parce qu'on n'a pas introduit tout le cortège de cette biodiversité associée. Et vous voyez, les pins sont quand même beaucoup plus pauvres que les chênes en termes de biodiversité associée. Et ça, c'est valable pour les champignons, les plantes, etc. Alors, la biodiversité, c'est aussi quelque chose de dynamique et notamment dans les forêts. Ici, on a l'âge d'une forêt. On est dans une chaînée pédonculée en Bourgogne, dans différentes chaînées. Et ici, on a le nombre d'oiseaux présents. Donc, on va voir que dans les stades jeunes, par exemple, on va rencontrer le bruyant jaune et qui va disparaître dès que le peuplement se ferme. on a des espèces qu'on va rencontrer comme la mésange boréale dans les peuplements intermédiaires. Et puis, on a des espèces qui vont monter au fur et à mesure de vieillissement comme la mésange bleue ou qui vont être présentes que sur les vieux arbres comme le piquet et pêchette. Donc, c'est quelque chose aussi de très dynamique la biodiversité, la présence de la biodiversité. Alors, la biodiversité a beaucoup de rôles. Souvent, on dit, c'est une préoccupation des écolos, ça ne présente pas d'intérêt. Donc là, je vais prendre simplement une étude où ici, on a la diversité des peuplements forestiers. Donc, c'est une étude sur 7000 forêts sur la planète depuis les forêts tropicales jusqu'aux forêts boréales. Et ici, on a la productivité des forêts. Et quel que soit le lieu de la planète, la productivité des forêts augmente avec la diversité des peuplements. Alors, la diversité, on ne va pas continuer à développer plus ces différents points de la biodiversité, mais ça montre l'intérêt de la biodiversité. C'est bon pour la productivité des forêts, on vient de le voir, sur la résistance et la résilience des forêts, les productions non-bois comme les miels, le fruit, etc., les usages de la forêt comme la chasse, les cueillettes de champignons, les paysages. Et un point que l'on commence vraiment à découvrir et qui est très, très important, c'est le bonheur. Donc, plus on est entouré de biodiversité, plus on est heureux. Et depuis une dizaine d'années, on a de nombreuses publications qui le montrent clairement. Alors maintenant, on va passer à un deuxième point qui est l'histoire des forêts et on va aller jusqu'à l'histoire du plateau landais. Donc, durant la glaciation, donc c'était là il y a 22 000 à 14 000 ans, ici, on voit la carte de l'Europe. Nous sommes quelque part ici, nous sommes dans une steppe sèche, donc pendant la période glaciaire, on était à la limite de la toundra, des steppes, différents types de steppes, armoises, aquénopodes, etc. Ça dépendait du climat. Il y a très, très peu de forêts en Europe et les arbres qu'on a dans la région sont venus de ce secteur-là, il n'y avait pas vraiment de forêts, c'était visiblement des petits bosquets assez disséminés. Alors nous, on a un exemple quand même très particulier avec les lettres du Ciron où on avait un îlot forestier, c'était le seul îlot forestier connu actuellement en France, pendant cette paix-là. Le climat se réchauffe et on voit la carte de l'Europe il y a 8000 ans. Donc nous, on a une forêt de feuillus qui s'est installée, on voit qu'on a des forêts de conifères dans les zones de montagne ou dans le Grand Nord avec la toundra qui se met en place tout à fait au nord et ici, on a sur cette carte-là à droite la forêt potentielle donc mise en place d'une forêt méditerranéenne. Ici, on a une grande forêt, on aurait une grande forêt feuillue tempérée. Les steppes, on ne les trouve plus qu'en Europe de l'Est et la forêt de conifères se trouve dans le nord et plus au nord, on a la toundra. Alors, si on regarde l'évolution de la surface sur notre territoire en France, ici, on commence il y a 13 000 ans jusqu'à aujourd'hui et ici, on a le nombre de millions d'hectares de forêts en France. Donc, il y a 13 000 ans, la forêt commence à s'installer notamment avec des bouleaux, des saules. On a une petite augmentation, un palier. Après ça, une augmentation très rapide vers 6 500 ans avant Jésus-Christ puis après ça, ça commence à baisser et ça baisse avant qu'il y ait les premiers défrichements. Mais là, les premiers défrichements arrivent il y a 3 500 ans et on voit que la forêt va décroître jusqu'à l'épisode de la peste noire et puis après ça, cette tendance reprend jusqu'au 18e siècle et à partir de la révolution, on a une remontée continue des surfaces de la forêt. Alors, on va regarder de plus près la forêt des Landes, de la végétation du plateau des Landes. Donc là, on a une approche avec les pollens. Donc là, c'est des carottes qui sont prélevées dans des tourbières. Les pollens peuvent être reconnues facilement au microscope et ça permet en datant les couches de reconstituer la végétation. Donc ici, on a le temps et la présence de différentes espèces. Alors, vous voyez, par exemple, le pin est quasiment absent jusqu'à une époque récente dans cette tourbière. Donc là, c'est une tourbière qui a été étudiée au Tuzan. Alors, si on fait la synthèse de l'histoire de la forêt, donc c'est des travaux de gens du CNRS de Toulouse, Élodie Faure et Didier Gallo. Donc, il y a 11 000 ans sur le plateau landais, alors je sors les hêtres du Ciron et là, les traits du Ciron qui sont très particulières. On a l'arrivée des premiers arbres, notamment des boulots, des saules. Entre 3 900 et 9 700 ans avant Jésus-Christ, on a une forêt de chênes, d'ormes, de tilleuls, de frênes, de hêtres, de pins sylvestres. Ce n'est pas le pin maritime. Vers 5 500 ans, 6 000 ans, on a le début d'entropisation de la flore forestière. Il n'y a pas encore de défrichement, mais on voit que l'homme modifie la flore forestière et il y a 3 500 ans, on voit le début des défrichements et ces tendances se persistent jusqu'au début du Moyen-Âge. Vers 600 ans avant Jésus-Christ, on a une intensification des activités humaines sur le plateau landais avec la disparition de la forêt dans certains secteurs comme la vallée de la Lère et apparition des landes. Donc les landes, c'est une création anthropique et récente dans l'histoire de la forêt. Au Moyen-Âge, on a la déforestation continue avec une pression maximale de l'homme. Au XXe siècle, on a un retour de la forêt par l'homme et là, c'est le pin maritime qui revient massivement. Alors là, c'est une autre approche avec des charbons de bois, mais on est dans la vallée du Ciron. donc en bleu, c'est le... en vert, c'est le hêtre, donc c'est vraiment atypique. Mais regardez, on voit en jaune les chênes et en rouge, c'est le pin maritime. Et vous voyez, le pin maritime se développe sur le plateau appareil il y a à peu près 1000 ans et s'est vraiment développé sur les 500 dernières années. Avant, le pin maritime était dans les clairières ou sur le littoral. Alors, il y a aussi des changements forts de la végétation sur le plateau landais. Ici, c'est une carte de Bélème, donc on est au XVIIIe siècle. Ici, on voit la ville de Landiras, de Villandreau. Donc, on voit un plateau avec des landes et ici, cas particulier, donc on a l'impression qu'il n'y avait pas de forêt souvent, beaucoup de gens croient qu'il n'y avait pas de forêt sur le plateau landais. Non, il y a des forêts. Par exemple, ici, si on prend les cartes de Bélème, il y a une forêt d'au moins 50 000 hectares sur la vallée du Ciron. Aujourd'hui, on est sur le même secteur, c'est-à-dire qu'elle couvre exactement la même zone. Vous voyez, toute cette zone de lande ici est couverte par la forêt. Donc, le paysage a complètement, radicalement changé. Alors maintenant, on va arriver à quelques rappels sur l'écologie forestière pour comprendre après ça ces problèmes de reconstitution. Donc, j'ai commencé par la niche écologique. C'est la position occupée par un organisme, une population ou plus généralement une espèce dans un écosystème. Donc, si vous voulez, c'est la somme des conditions nécessaires à la survie d'une espèce. Alors, il y a des méthodes mathématiques pour la représenter. C'est Hutchinson qui l'a fait en 1957. Et donc, si vous voulez, il fait un espace vectoriel avec différentes dimensions et chaque dimension correspond à un facteur écologique. Alors, il y a la niche fondamentale qui est la niche potentielle de l'espèce, c'est la zone où pourrait occuper l'espèce et la niche réalisée parce qu'une espèce à un endroit n'est pas présente. Par exemple, le charme n'est pas présent dans la partie l'ouest de la Bretagne parce que quand il est arrivé dans la recolonisation post-glaciaire, quand il est arrivé, la Bretagne a été déboisée donc il n'a pas pu traverser la Bretagne. Voilà la différence entre niche fondamentale et niche réalisée. Le charme a été planté dans l'ouest de la Bretagne, il s'est propagé sans aucun problème. Alors, dans la niche écologique, on pense souvent au milieu physique, donc la température, la nature du sol, etc. Mais il faut aussi penser à la composante biologique, à la biodiversité. Un arbre, sans ses mycorhizes, n'arrive pas à pousser, à survivre. Donc, si vous voulez, dans la niche écologique, il faut penser au milieu physique et au milieu biologique. Et ce deuxième point est trop souvent oublié dans toutes les stratégies de gestion de notre environnement. Alors, exemple de niche écologique, on va prendre l'échogramme, ça va vous permettre de vous représenter la niche écologique. Ici, on a un axe d'acidité, donc on a les sols très acides, ici les sols calcaires, ici les sols inondés en permanence et les sols très secs. Donc, l'échogramme du pédonculé, il occupe presque tous les milieux, sauf les milieux très secs et les milieux inondés en permanence et l'optimum se trouve ici. Alors, si on prend à l'échelle européenne, le pédonculé est quand même très très particulier parce que chez nous, il est sensible à la sécheresse, mais au niveau de l'Europe, c'est l'espèce qui est le plus résistant à la sécheresse. Par exemple, quand vous allez en Ukraine, là où se passent les combats, on est dans des zones très très sèches, le seul arbre qui pousse là, c'est le chêne pédonculé et en dehors des répicilles. C'est vraiment très très super un autre espèce. Si on prend son cousin, le chêne tozin, lui, on va le trouver uniquement dans les sols très acides et secs. Donc, vous voyez, là, on voit deux niches écologiques illustrées par un écogramme. Alors, deuxième point, les gens ont toujours l'impression qu'une forêt est quelque chose de stable, que la végétation ne change pas. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui évolue en permanence, qui change en permanence. Donc, si on prend la végétation potentielle du plateau landais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une chêne à base, notamment, de chênes pédonculées, quels que soient les milieux. Par contre, sur le plateau landais, on va trouver des forêts semi-naturelles de chênes enfûtées, des faces pionnières avec du bouleau, des taillies de chênes pédonculées, de chênes tozins, des plantations de pins maritimes qui sont majoritaires, maintenant, du pin en sang, du chêne rouge, de l'eucalyptus. Donc, vous voyez, on a bien une végétation potentielle et ce que l'on peut observer. Et vous voyez, on ne voit pas ce type de forêt. Par contre, on a ces différents types de forêts sur le plateau landais. Ce qui montre aussi qu'on a des forêts qui sont modifiées par l'homme. Alors, si on regarde les arbres, il y a une dynamique. Donc, on a des forêts pionnières et on va avoir une dynamique forestière progressive pour aller vers des forêts matures. Dans les forêts pionnières, on va avoir des espèces pionnières qui colonisent les milieux ouverts comme les bouleaux, le tremble, les peupliers, l'aune, les saules, etc. On va avoir des espèces post-pionnières qui donc interviennent et s'installent dans les espèces pionnières comme les chênes, le merisier, le poirier, la lisier, le charme, les tilleuls, les érables, le frêne, les pins. Et enfin, on va avoir les dryades qui composent la forêt climatique et donc, ce sont les sapins, l'épicéa, l'if, les hêtres. Alors, les différents cycles glaciaires ont quand même beaucoup décimé ce groupe des dryades en Europe. Les groupes des dryades en Amérique du Nord ou en Asie sont beaucoup plus riches. Et après ça, on a des espèces dits nomades qui ont plusieurs comportements. Tout à l'heure, je vous parlais du chêne pédonculé. Il est pionné sur les plateaux et les plaines et les collines et c'est un poste pionnier dans les vallées. Donc, son optimum écologique en réalité, c'est la répécible et la vallée. Alors maintenant, on va voir différentes dynamiques. Je vais vous illustrer avec trois dynamiques en forêt primaire, donc des forêts qui ne sont pas touchées par l'homme. Et on va commencer avec une forêt primaire où il y a une perturbation par le feu. Donc, on va voir que le feu peut faire partie d'un cycle forestier. Donc, on va aller faire un beau voyage dans le parc du Yellowstone. C'est dans le Wyoming aux Etats-Unis. Donc, après un incendie, la forêt est colonisée par le pain tordu ou pain de muret. Ces pains vont vieillir, vont grandir, ils vont petit à petit s'éliminer les uns les autres et dans le sous-bois vont s'installer des épicéas d'Angelman et du sapin l'asio-carpe qui, petit à petit, vont prendre plus de la place, éliminer petit à petit le pain de muret et pour faire un peuplement uniquement d'épicéas d'Angelman et de sapins l'asio-carpe. Là, il y a une biomasse énorme et il y a des orages très secs, très, très violents au Yellowstone qui mettent le feu et on repart au départ. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ces forêts. Ici, on a un peuplement de pain de muret qui a brûlé, pardon, d'une forêt mature de sapins l'asio-carpe et d'épicéas d'Angelman. Là, on voit cette forêt au bout de quelques années avec cette régénération de pain de muret. Ici, on a un peuplement de pain de muret qui vieillit avec un épicéa l'asio-carpe et ici, on voit, et puis il y a aussi le sapin aussi, et ici, on voit ce peuplement mature qui, un jour, va brûler et on va revenir à ce stade-là. Maintenant, on va parler des ripicilves. Alors, là, ce sont les inondations qui vont être le moteur de la dynamique de la forêt. Donc, après une inondation et que la forêt a été enlevée, arrachée par une inondation violente, on a l'installation d'eau lutineuse, de saules, qui seront remplacées par les freines communs. Le freine commun va accueillir le chêne pédonculé et le peuplement climatique va être un mélange de chêne pédonculé et de deux espèces d'érable, l'érable tatare et l'érable plane. Une inondation va décaper, on va repartir à zéro. Et si vous regardez cette forêt de Hopperski en Russie, eh bien, on voit ici la rivière, la Hopper, et ici, on voit ces anciens lits avec ces dynamiques ici de peuplements matures et ici des peuplements pionniers. Et voilà ce que donne une forêt quand la rivière est vraiment libre et que le cycle de l'épicile peut s'exprimer. Donc voilà ce paysage de cette forêt au stade mature et c'est moi avec une équipe de scientifiques russes au milieu de cette forêt qui est extraordinaire. Alors autre dynamique là c'est la trouée donc c'est un chablis donc un arbre qui est renversé par le vent qui va être la dynamique. Donc on va aller aussi dans une forêt extraordinaire à voir qui est la pharoète Bielowieza en Pologne qui est sur la frontière biélorusse et dans ce cas-là on a un cycle très particulier donc là on voit un chêne qui se renverse et quand ce chêne se renverse ici on le voit ce sont des tilleuls qui prennent la place. Quand le tilleul va s'effondrer ce sont des épicéas qui vont prendre la place quand l'épicéa va s'effondrer c'est le chêne pédonculé qui va prendre la place. C'est vraiment très très original comme fonctionnement naturel. Et voilà quelques exemples de de cette forêt avec un peuplement mélangé de chênes pédonculées et d'épicéas communs ici ici on voit ce chablis qui est difficilement pénétrable et ici un peuplement mature de chênes pédonculées. Alors c'est une forêt où je suis particulièrement attaché parce que j'ai passé un certain temps dans cette forêt au milieu de cette forêt pour le travail et mon fils à l'âge de 3 ans a rencontré un loup de tout près et c'est son premier souvenir d'enfance c'est d'avoir rencontré un loup sauvage dans une forêt ce qui est quand même assez étonnant comme premier souvenir d'enfance. maintenant on va arriver sur une dynamique linéaire et on va prendre l'exemple du plateau landais et vous allez voir qu'il n'y a pas que le pain maritime mais le pain maritime est là donc quand le terrain est décapé et s'il y a les semenciers le bouleau verruqueux va s'installer et va former une formation pionnière petit à petit il va être remplacé par le pain maritime petit à petit dans le sous-bois le chêne tozin s'installe et va éliminer le pain maritime et enfin c'est le chêne pédonculé alors si on est sur des zones trop humides on va passer directement du pain maritime au chêne pédonculé et il n'y aura pas l'étape par le chêne tozin maintenant il y a aussi des cycles qui sont sylviculturaux alors on va prendre celui du pain maritime parce qu'on est sur le plateau landais donc on part d'une coupe à blanc on va voir les plantations différents entretiens avec des nettoiements une jeune futée qui se met en place des éclaircies on va voir une futée en amélioration avec des éclaircies futée adulte et coupe à blanc et on repart donc là c'est un cycle sylvicultural et donc là c'est fait de main d'homme donc il y a différents types de cycles sylviculturaux et de sylviculture alors maintenant après avoir posé les bases du contexte et de l'écologie forestière on va arriver sur le problème de la reconstitution donc cette reconstitution on doit le faire dans un esprit de développement durable en tenu compte de l'écologie de la société et de l'économie et on ne peut pas s'affranchir d'un des deux facteurs sinon on ne sera pas dans un développement durable qu'on a un massif fragile qu'on a une situation inédite due au cumul des crises écologiques et qu'il faut donc changer de paradigme et créer vraiment quelque chose de nouveau donc il faut éviter absolument aussi le retour de tels incendies donc aujourd'hui ce n'est qu'une épauche de réflexion et on va avoir quelques pistes vous allez voir j'espère qu'ils vous intéresseront alors une des premières questions qui a été adressée et qui qui est sortie dans la presse au niveau des incendies et dès qu'on a parlé de la reconstitution il n'y a que le pain maritime alors est-ce que le pain maritime est tout seul alors c'est quand même un arbre extraordinaire si on prend l'écogramme donc si vous voulez sur le plateau landais on en est dans les sols très acides à acide donc on est sur ces deux colonnes là et on va de zones humides la lande humide je vous avais parlé notamment des landes à Moligny à Tréssec c'est celle où on a les éricacées donc le pain maritime remplit toutes les cases donc il peut être partout sur le plateau landais en termes d'exigence de sol après ça en termes d'évolution du climat c'est aussi une espèce intéressante voilà son air de répartition naturelle il est présent plus de d'or mais il a été introduit et vous voyez qu'ici on est sur la zone la plus nordique donc ça veut dire qu'il a de la ressource pour s'adapter au climat du futur mais cet arbre extraordinaire seul il est fragile et une des questions qui était adressée c'était est-ce qu'il est tout seul donc on a fait un inventaire des arbres présents naturellement sur le plateau landais donc on a trouvé 60 espèces de ligneux et 38 espèces d'arbres donc clairement il n'est pas tout seul alors maintenant vous avez vu qu'il y avait différents types de landes donc est-ce qu'il y a dans certains types de landes il est tout seul et bien on va regarder dans les dunes il y a 20 espèces d'arbres autochtones dans les landes humides c'est les landes les plus contraintes il n'y a que 7 espèces les landes mésophiles 23 les landes sèches 13 les zones humides 12 et les répiciles 28 donc partout le pain maritime peut être accompagné d'autres espèces s'il reste une espèce dominante on va regarder quelques autres espèces il y a le chêne pédonculé je pensais avoir éteint mon téléphone désolé donc ici par exemple un bel exemple de beaux chênes pédonculés dans notre région donc c'est une espèce qui mérite attention sachant qu'avec les changements climatiques il va être dans une situation difficile dans les zones les plus sèches mais dans les zones où il est à son optimum écologique on peut espérer qu'il tienne après ça il n'y a pas que le chêne pédonculé il y a le chêne liège il y a le chêne vert le chêne vert est souvent considéré comme un buisson pas intéressant mais vous avez en Europe dès qu'on le laisse tranquille de très beaux peuplements les peuplements les plus beaux sont à Viterbo près de Rome c'est d'ailleurs un parc une forêt qui appartient au Pape et ou par exemple dans le parc de Plitvice en Croatie vous avez des peuplements de chênes vert hors normes vous avez le chêne tozin qui est vraiment un chêne local alors il est menacé par il a régressé très fortement à cause de l'introduction de l'oïdium mais il est encore là et on peut en travaillant sur l'oïdium certainement favoriser son retour et former des beaux arbres alors il y a aussi le chêne cécile mais il est très rare sur le plateau landais la seule population que je connais a été arrachée à côté d'Arcachon pour faire un pare-feu donc il n'y a même plus les souches et le chêne pubessant est aussi très peu commun il est localisé à la vallée du Cierron principalement alors autres espèces il y a les bouleaux donc on a deux espèces de bouleaux avec notamment le bouleau verricueux donc c'est une espèce pionnière très intéressante pour la qualité de l'humus et les scandinaves sont capables de produire des meubles avec et de bien le valoriser par exemple vous connaissez peut-être ces tabourets qui sont notamment commercialisés par Ikea où c'est un rond avec trois ou quatre pieds qui ont cette forme-là c'est du contreplaqué de bouleaux donc vous voyez on peut utiliser le bouleau autre espèce intéressante c'est le peuplier tremp qui est aussi une espèce pionnière et qui est très bien valorisé aussi bien en Russie que dans les pays scandinaves et qui produit aussi un humus de très très grande qualité après ça la plus anédoctique il y a le cormier qui peut être qui se développe dans les meilleurs sol du plateau landais c'est un bois de très haute valeur avec des fruits comestibles vous avez aussi l'alisier qui est aussi un bois de très haute valeur donc c'est deux espèces de sorbiers alors maintenant on va arriver au problème d'aménagement du territoire avec les aspects de bâti et d'hydrogéologie donc là il y a un problème de société il faut absolument protéger les maisons c'était une priorité d'ailleurs pour les pompiers et il va falloir mettre en place si on veut vraiment éviter des problèmes avec les maisons des zones de protection autour de ces maisons alors par exemple si on prend la commune de Guillauss il va falloir mettre en place autour de toutes ces maisons ce périmètre de protection où on va favoriser les feuillus où on va avoir une pinède très éclaircie ou mettre en place des structures nouvelles type l'aériale alors par exemple voici l'aériale qui était un des moyens de se protéger des incendies donc c'est une pelouse alors c'est pas la pelouse que vous tondez avec votre tondeuse où la biodiversité est proche de zéro là c'est pâturé par les animaux et dans ce cas là on a une biodiversité très élevée et puis il y avait des gros chênes dessus qui avaient plusieurs fonctions nourrir le bétail de production de bois et puis avec un intérêt en termes de biodiversité donc là ici c'est l'écomusée de Marquès donc vous pourrez voir ce que c'est qu'un aériale à l'écomusée de Marquès et elles étaient orientées essentiellement vers l'Est et surtout développées à l'Est parce que les incendies les plus graves arrivent de l'Est et d'ailleurs celui de l'Andiras répondait à ce problème là après ça quand il y a des peuplements de pins constitués à proximité des maisons une des solutions c'est de les ouvrir d'avoir au moins 15 mètres entre les houppiers et favoriser le retour des feuillus entre ces pins et principalement le chêne alors en Espagne c'est quelque chose que j'ai vu la semaine dernière mis en place pour limiter les risques d'incendies sur des routes et des habitations alors il faut aussi aller regarder dans les jardins et ça les pompiers nous ont signalé le problème et il y a eu des travaux qui étaient conduits par une dame qui travaille à l'INRA une chercheuse de l'INRA et elle a établi toute une liste des espèces à problème en termes d'incendie donc on a les pins mais surtout les exotiques par exemple ne mettez pas le pin teda teda en latin ça veut dire la torche parce que c'est une espèce qui brûle bien donc à éviter le chêne rouge alors ça peut surprendre qu'un chêne arrive dans cette liste mais le chêne rouge c'est une espèce exotique comme il n'y a pas toute la biodiversité associée la matière organique quand elle tombe sur le sol les feuilles les branches se décomposent mal et c'est la litière qui brûle et qui provoque les incendies et c'est vraiment un problème chez le chêne rouge par exemple moi je gère des dispositifs de chêne rouge j'ai été plus incendié que mes collègues qui travaillent sur le pin maritime pour vous donner une idée de la sensibilité du chêne rouge au problème incendie les eucalyptus c'est une catastrophe par les ans aux Chiliens donc en 2017 ils ont eu 2 millions d'hectares de forêts qui ont brûlé d'un seul coup 2 millions c'est 2 fois plus que notre massif landais et c'est principalement à cause d'un mélange eucalyptus pintéda et un troisième pin je ne sais plus c'est lequel j'ai un petit trou de mémoire donc bon c'est c'est une espèce sur laquelle il faut se méfier les tuyats les cyprès les bambous alors ça les pompiers ça sont plein parce qu'il y a beaucoup de matière qui brûle et en plus quand ils brûlent ça explose et ça projette des tisons loin visiblement et c'est vraiment l'enfer pour les pompiers les mimosas ça c'est aussi un gros problème au Portugal il y a même une réflexion actuellement pour éradiquer les mimosas et les eucalyptus après ça tous les lauriers les chalets lauriers de bohème si vous voulez nos jardins il va falloir qu'on regarde ce qu'on a mis dedans il y a vraiment un problème donc plus avoir ce type de haies alors est-ce qu'on a des alternatives pour les jardins ben oui voilà ici c'est une liste de ligneux donc depuis des arbres jusqu'au buisson que l'on peut mettre sur le plateau landais et qui ne pose pas de problème et il va falloir que je continue cette liste avec des espèces notamment méditerranéennes pour tenir compte des changements climatiques ici on voit une haie qui répond à ces exigences elle a été installée à Tudus par exemple donc vous voyez un exemple local c'est joli c'est riche en biodiversité et en plus ça ne brûle pas alors je vais vous montrer quelques exemples que dans notre flore il y a vraiment des plantes ornementales qui ont une forte valeur ornementale ici c'est un petit buisson la viande au biais au printemps ça fleurit blanc ça a des beaux fruits rouges à l'automne et les feuilles deviennent un très très beau rouge extraordinaire à l'automne on a le hou aussi c'est une belle plante on a dans les arbres moyens on a le cormier c'est aussi une très belle plante qui fleurit blanc à l'automne c'est joli au printemps à l'automne avec un beau rouge il y a des fruits et en plus qui sont comestibles vous avez le chêne pédonculé donc si vous voulez on a des plantes qui ont une bonne valeur ornementale qui peuvent remplacer toutes ces espèces qui posent problème deuxième point dans l'aménagement du territoire c'est le problème de la gestion de l'eau et il va falloir retenir le plus possible l'eau dans les têtes de bassins et pour alimenter le plus longtemps possible l'ensemble du massif et maintenir une humidité de l'air donc là il y a tout un travail de restauration des zones humides de boucher les fossés de réduire tous les systèmes de drainage donc si vous voulez il y a un gros travail sur l'ensemble du territoire au niveau de ce problème de drainage qui est beaucoup trop fort donc ce qui est vraiment très violent c'est certains drainages agricoles ici on est juste à côté des sources du Ciron et voilà par exemple la lagune de la Roustouze à l'automne et pas l'automne dernier parce que là il n'y a plus du tout d'eau et qui est fortement impactée par ces drainages proches alors après ça on va voir des problèmes au niveau gestion forestière comment il faut faire donc la première chose c'est de créer et de restaurer des pare-feux les si vous voulez après les incendies de la seconde guerre mondiale les préfets avaient décidé de mettre en place des pare-feux qui petit à petit dans des mesures de compensation du fait de défrichement etc ont été reboisés donc là il y a un problème alors avec les feux que l'on a connus à l'intensité les pare-feux classiques ici c'était une ligne électrique on est sur la commune de Saint-Magne le feu a traversé sans aucun problème mais on avait c'était pas géré comme il faut notamment il y avait de la fougère des choses comme ça des choses qui brûlent bien et qui ont permis au feu de traverser et les pompiers n'ont pas pu s'en servir il va falloir aller sur des pare-feux composites avec une pelouse rase donc ça veut dire là du pâturage faire revenir du pâturage dessus une bande de feuillus et avoir le peuplement de pin derrière après ça il va falloir imaginer de nouvelles sylvicultures pour limiter ce problème au niveau de la phase des peuplement de 10-20 ans alors la première stratégie c'est de réduire cette surface pour réduire cette surface il suffit d'allonger les révolutions ici on a la durée de la révolution la révolution c'est l'âge où on fait la coupe définitive et ici c'est le pourcentage du territoire à fake bleu risque et on s'aperçoit que plus on allonge la révolution plus on réduit cette phase à problème donc vous voyez il faudrait revenir à des révolutions de 60 ans donc c'était les révolutions des années 50 moi quand j'ai commencé ma carrière dans les années 90 on est sur des révolutions à 40 ans et actuellement on évolue petit à petit vers des révolutions plus courtes et à 25 ans donc allonger la révolution mais là ça veut dire qu'il faut repenser la valorisation des bois parce qu'on va produire des très gros bois et que la filière actuellement les valorise mal donc il y a un problème de refondre de la foliaire de valoriser des produits plus nobles pour la construction les meubles et puis après ça porter une grande attention à la stabilité des peuplements à la protection des sols la protection des racines par exemple éradiquer la pratique du rouleau landais donc si vous voulez ce qui se passe c'est que le pin maritime a des racines en surface et il y a des haubans des racines qui descendent à la verticale et donc avec le rouleau landais on coupe ces racines superficielles et donc le pin devient très instable donc ça c'est les travaux de Frédéric Danjon de l'INRAE alors après ça on a vu ce problème à 20 ans donc on peut aller vers des sylvicultures mélangées donc avec différentes stratégies soit on met il y a des espèces pionnières et dans ce cas là elles vont disparaître à 20 ans parce que ce ne sont pas des espèces très longévives qui ont des croissances rapides ou on peut mettre des espèces post-pionnières comme le chêne pédonculé qui elles se maintiendront jusqu'en fin de révolution donc tout ça ce sont des nouvelles sylvicultures à mettre en place à réfléchir et à imaginer donc là il y a vraiment tout un travail de recherche et développement pour arriver sur ce type de sylviculture sachant que la plantation de feuillus dans le plateau landais est plus que compliquée et aléatoire donc soit on arrive à mieux le planter soit on va sur la régénération naturelle mais il y a beaucoup d'endroits il n'y a plus assez de semenciers pour qu'elles puissent s'opérer normalement donc ce n'est pas si simple que ça pour revenir à ça alors après ça il y a aussi le parcellaire donc voilà on a toute la zone incendiée donc chaque carré ça correspond à un parcelle on ne change pas de stratégie en 3 à 5 ans on reboise en pain maritime et 10 à 20 ans plus tard et bien on aura une zone immense à fort risque d'incendie par contre si on arrive à développer au niveau parcellaire et à panacher entre des zones à fort risque et des zones à faible risque là on va réduire le risque d'incendie et notamment ça aura deux avantages ces zones à risque plus faible d'incendie c'est que ça brûlera moins mais aussi ça permet aux pompiers d'avoir des points d'appui et de pouvoir mieux lutter contre le feu et donc là si on ne fait rien sur par exemple en dix races on aura un gros problème pour les pompiers qui n'auront plus de points d'appui alors si on regarde ces cartes des 510 on s'aperçoit que le feu n'a pas brûlé partout alors il y a les villages ça c'est le travail des pompiers qui ont protégé et qui avaient ordre de protéger les habitations ils s'en sont vraiment très très bien sortis malgré des feux très intenses mais on s'aperçoit qu'on a des endroits où ça n'a pas brûlé et ces endroits là ça correspond à des ripicilves ou à des îlots de feuillus alors on va aller sur cette ripicilve là et vous allez voir ce qui se passe donc on est voilà on est ici et vous voyez le feu est arrivé de là on est sur la commune de l'endirasse ici on a cette ripicilve et dans les zones où elle était encore en bon état écologique elle a arrêté le feu et vous voyez derrière il y a des zones qui n'ont pas brûlé et les zones où elle avait été convertie en pain maritime le feu est passé et est revenu par derrière donc si vous voulez là on voit bien l'intérêt de ces ripicilves donc là on va aller beaucoup plus près donc on voit ici on a une maison qui a pu être sauvée grâce à cette piste forestière et à cette ripicilve qui était ici alors ici voilà par exemple on voit une ripicilve le peuplement de pain a brûlé la lisière a été endommagée et le peuplement a réussi de chênes à plus ou moins survivre mais étant trop étroite le feu est passé à travers par contre quand ici on a une ripicilve large là le feu ne passe pas à travers ça s'arrête donc il y a une des actions ça va être de protéger et de restaurer les ripicilves donc la première chose là c'est vraiment qu'on ne les exploite pas et malheureusement actuellement là sur l'endiras on voit des petites ripicilves qui sont coupées or que les feuillus sont encore vivants donc là on va arriver à la conclusion le pain maritime n'est pas seul mais restera un acteur majeur de la forêt sur le plateau landais il faut protéger les maisons avec le choix des végétaux dans les jardins avec revenir à des structures comme les hériaux face à la forêt il va falloir penser aussi à la gestion des peuplements de pain il va falloir retenir l'eau dans les têtes de bassins pour que ça soit si vous rappelez la règle des 3-30 plus on aura d'eau moins ça va brûler il va falloir mettre en place une nouvelle sylviculture en termes de révolution répartition des peuplements de revenir faire des peuplements mélangés recréer des pare-feux recréer un bocage forestier donc c'est sur toutes les lisières des parcelles avoir des feuillus et actuellement par exemple la coopérative alliance produit conduit un projet qui s'appelle bocage et puis protéger et conserver les répiciles alors on va revenir à l'exemple de tout à l'heure de cette maison qui a été sauvée par les répiciles et voir ce que donnerait un aménagement cohérent pour réduire ces risques d'un incendie donc là c'est vraiment ce qui peut être fait donc d'abord protéger les répiciles qui restent donc là ne plus y toucher c'est à dire ne pas les convertir en pain la répicile peut produire du bois et ça produit des bois de qualité ça ne veut pas dire éliminer la gestion c'est vraiment sanctuariser la répicile naturelle restaurer la zone de la répicile pour qu'elle soit suffisamment large partout pour que le feu ne traverse pas après ça c'est protéger aussi tous les petits îlots de feuillus notamment pour avoir ces points d'appui pour les pompiers et puis avoir un plateau qui brûle moins commencer à remettre un bocage forestier qui est éliminé notamment à cause du bois énergie et puis si possible avoir un maillage dense sur toutes les parcelles de ce bocage forestier donc là on est sur différents challenges donc sur un axe société où il va falloir avoir des programmes de recherche et développement sur la gestion des feuillus restauration écologique sur la formation initiale et professionnelle et la formation des propriétaires forestiers ici on a un représentant du CERPEF donc c'est un travail que peut faire le CERPEF on a l'organisme pour le faire un dialogue avec la société et une coordination entre les différents acteurs parce qu'il y a de très nombreux acteurs le CNPF le parc naturel régional le CISO les associations les élus les populations locales il y a un axe écologique donc là une restauration hydro-géologique une restauration des répiciles une restauration et une création de peuplement de feuillus en économie il y a des problèmes de valorisation des très gros bois qui si on rallonge les révolutions la valorisation des feuillus actuellement les feuillus locales sont mal mal gérés par exemple on a une ressource très originale chez le chêne pédonculée ici au niveau de la couleur des bois c'est vraiment dommage qu'ils partent souvent en bois de feu or que c'est des couleurs très recherchées en plus vu la nature des sols on peut faire assez facilement ce qui s'appelle des grains fins au niveau bois et donc valoriser ça pour la tonnerie pour les alcools pas pour le vin et il y a aussi à développer d'autres usages de la forêt donc ça veut dire vu le nombre d'acteurs et de sujets c'est pas un individu qui est capable de le faire c'est tout un travail d'intelligence collective c'est des stratégies de gestion de projets qui sont très très intéressants à mettre en place notamment un des premiers critères c'est une égalité homme-femme dans les groupes de réflexion par exemple pour que ça marche bien donc je vous remercie pour votre écoute et on va arriver au moment du débat des questions et donc je remercie la mairie de Bordeaux pour nous avoir laissé la salle la CEPENSO pour avoir organisé cette soirée parce qu'ils sont vraiment investis beaucoup de gens m'ont aidé pour ce travail que ce soit les pompiers le conservatoire botanique national sud-aquitaine des gens de l'INRAE des gens de la CEPENSO beaucoup de gens ont travaillé dessus pour corriger et améliorer beaucoup de points de cette exposé donc tout le monde est remercié de la CEPENSO à la CEPENSO